Il est important de comprendre d'où vient ce virus. Le virus de la COVID-19 pourrait-il provenir d'un laboratoire? Même si vous croyez que les chances que ce soit une fuite sont de 1 %, on doit quand même enquêter. Première partie d'une enquête troublante sur les origines d'un virus qui a bouleversé la planète. « Personne ne veut être coupable de décisions qui ont peut-être entraîné des millions de morts. » Bienvenue à Découverte. Le virus SARS-CoV-2 qui a causé la pandémie pourrait-il provenir d'un laboratoire? Au tout début, cette hypothèse était dite farfelue, complotiste. Un an et demi plus tard, le ton a changé. L'hypothèse est devenue plausible. Comment? C'est l'histoire que nous vous raconterons au cours des deux prochaines semaines. Celles d'internautes qui, dans l'ombre, ont investigué la question et des scientifiques qui ont mis en péril leur carrière pour mettre au jour des informations troublantes. « Nous ne savons pas ce qu'ils ont dans leur collection parce que toute leur base de données a été mise hors ligne. » L'hypothèse est effrayante. Si elle s'avère, les répercussions seraient immenses. « Personne ne veut être coupable de décisions ayant pu causer des millions de morts. » Une enquête scientifique complexe, brouillée par les intérêts politiques de G1. « Certains pays essaient d'en faire un enjeu politique. Ceux-là ne veulent pas connaître l'origine du virus. Et c'est ce que l'OMS leur demande. Voulez-vous vraiment connaître l'origine ou jouer à faire de la politique? » Après un an, l'enquête sur les origines de la COVID dévoile le peu de contrôle que nous avons sur les expériences risquées menées sur les pathogènes les plus dangereux de la planète. « Do you support the money from NIH that was going to the Wuhan Institute? Let me explain to you why that was done. » Elle projette le spectre d'un futur possible. Une prochaine pandémie causée par des virus créés par l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada « Les premiers cas sont liés à ce marché. C'est pour cela que dès le départ, pour beaucoup, il est évident que c'est ici que le virus serait transmis pour la première fois d'un animal à un humain. » C'est l'avis du virologiste Robert Gary de la Nouvelle-Orléans. Il est un expert des maladies émergentes. Il fait partie des premiers à examiner les séquences génétiques du SRAS-CoV-2. « Ce commerce d'animaux sauvages est certainement la source du premier SRAS. Et c'est la source la plus probable du SRAS-CoV-2. » Mais dès janvier 2020, sur les réseaux sociaux, circule une autre hypothèse. Celle d'une fuite de laboratoire. À une dizaine de kilomètres du marché se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Un complexe composé de plus d'une vingtaine de laboratoires répartis sur deux sites. Cet institut est l'épicentre mondial de la recherche sur les coronavirus de chauves-souris. En particulier, depuis la pandémie de SRAS en 2003, apparue en Chine, qui avait mis toute la planète sur le qui-vive, elle a révélé le risque posé par les coronavirus. Depuis, la mission de l'Institut, étudier les coronavirus pour prévenir une prochaine pandémie. Dès janvier, Robert Gary se penche sur la séquence génétique du virus avec d'autres virologues de renom. Notre première impression était que son origine pouvait provenir de l'une ou l'autre des hypothèses. Mais à force d'accumuler des données et d'examiner le virus, nous sommes arrivés à la conclusion que ce virus n'était certainement pas bricolé en laboratoire, que son origine la plus probable est naturelle. Le 17 mars 2020, avec ses collègues, ils publient une lettre dans le journal Nature Medicine. En deux paragraphes, ils écartent l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Leur correspondance suit une autre lettre influente parue dans la revue des Lancet, signée par 27 scientifiques. Ils écrivent, nous nous unissons pour condamner les théories complotistes suggérant que le virus n'aurait pas une origine naturelle. À ce moment-là, leur argument semble solide. Le SRAS-CoV-2 est trop différent de tout virus répertorié. Il n'observe aucun signe visible de manipulation sur la séquence génétique du virus. Et les épidémies passées sont d'origine animale. Ces deux lettres font autorité. Aux yeux du public et de nombreux scientifiques, il y a consensus des experts. Mais pas pour Alina Chan, une post-doctorante en thérapie génique au Broad Institute, affiliée au MIT et à Harvard. Pour elle, ses lettres ont l'effet contraire. Cet article a été l'un des premiers éléments qui m'a fait prendre très au sérieux l'hypothèse d'une fuite du laboratoire. Au printemps 2020, elle émerge comme une des rares voix scientifiques sur Twitter à discuter publiquement de la possibilité d'une fuite de laboratoire. Elle souligne les faiblesses de ses lettres. Ils semblent avoir évalué des scénarios très spécifiques de fuite de labo impliquant de l'ingénierie génétique. Mais ils n'ont pas envisagé des scénarios plausibles de fuite, plus raisonnables. C'est que depuis des années, les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan échantillonnent les endroits reculés de la Chine à la recherche des prochains pathogènes susceptibles de causer une pandémie. Cette vidéo promotionnelle donne un aperçu de leur travail dans des grottes infestées de chauves-souris. Ils rampaient sur le ventre dans des grottes de chauves-souris difficiles d'accès. Au fil des ans, ils ont collecté des dizaines de milliers d'échantillons provenant d'animaux et même d'humains, cherchant spécifiquement ces coronavirus, ces pathogènes humains. Ils ont ainsi ramené à Wuhan plus de 22 000 échantillons, créant une des plus importantes collections de coronavirus de type SRAS au monde. Dans leur laboratoire, à Wuhan, les chercheurs mènent de vastes programmes de recherche pour étudier ces pathogènes. Il y a donc un risque que l'un d'eux ait été infecté sur le terrain, dans les grottes ou en échantillonnant des personnes vivant près de ces grottes. Ou alors, ils ont rapporté ces échantillons au laboratoire et ont pu s'infecter accidentellement en les étudiant ou en les cultivant. Un autre élément alimente ces doutes. Depuis le début de la COVID-19, on nous a dit qu'ils portaient toujours des équipements de protection complets. Mais plusieurs articles et reportages passés sur l'Institut de virologie montrent le contraire. Ils ont même trouvé des photos du personnel de l'Institut sans gants ou masques en train de manipuler des chauves-souris. À l'hiver 2020, la voix de la post-doctorante Alina Chan ne fait pas le poids contre la liste imposante de scientifiques de renom qui rejettent l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Et surtout, contre la crédibilité de Shizeng Li, chercheuse à l'Institut de virologie de Wuhan. Elle est à la tête de ses travaux sur les coronavirus de chauves-souris. C'est une des plus grandes expertes mondiales du SRAS. Elle est surnommée la Batwoman. En février 2020, alors qu'elle est au cœur de la controverse, elle écrit sur le réseau social Weibo « Je jure sur ma vie que ceci n'a rien à voir avec mon laboratoire ». Mais on découvrira plus tard, dans une rare entrevue accordée au Scientific American, qu'elle a eu des doutes, causés par une interrogation capitale. La voici. Tous s'entendent pour dire que l'ancêtre du SRAS-CoV-2 provient sans doute de la chauve-souris. Tout comme ses proches parents connus, il aurait probablement pour haute naturelle la chauve-souris rhinolof. Or, l'aire de répartition de cette chauve-souris se situe à plus de 1600 kilomètres de Wuhan. Alors, comment ce virus a-t-il voyagé depuis cet habitat jusqu'à Wuhan? Et où s'est-il transmis à l'humain? Nous ne savons pas comment le virus est passé de sa version ancestrale dans la chauve-souris à Wuhan en 2019. Ce parcours est un mystère complet. La première réaction de Shizeng Li est rapportée ici. Je n'aurais jamais pensé que ce genre de choses pourraient survenir à Wuhan, en Chine centrale. La chercheuse en est si surprise qu'elle croit que les autorités ont dû se tromper, que ça ne peut pas être un coronavirus. Shizeng Li et d'autres ont échantillonné des chauve-souris dans toute la Chine et des milliers dans la province de Wuhan. Ils n'y ont jamais trouvé de virus de type SRAS. Ils se sont même servis de la population de la province de Wuhan comme groupe témoin négatif, démontrant que ces personnes n'étaient pas couramment exposées au SRAS. Alors pour eux, c'était une surprise. Shizeng Li envisage immédiatement une fuite de laboratoire et rapporte en avoir perdu le sommeil. Ce n'est qu'après avoir fouillé dans ces données qu'elle aurait été rassurée. Bref, ce qui différencie les deux hypothèses, c'est l'hôte intermédiaire. Selon l'hypothèse d'une origine naturelle, comme dans les épidémies passées, le virus aurait transité depuis la chauve-souris par un animal plus semblable biologiquement à l'humain. Il se serait alors rendu à Wuhan par la traite des animaux vendus au marché. Selon l'hypothèse de la fuite de laboratoire, il se serait transmis sur les sites d'échantillonnage directement de la chauve-souris à l'humain ou par des échantillons ramenés à Wuhan. Même si vous croyez que les chances que ce soit une fuite sont de 1%, on doit quand même enquêter. Parce que cette pandémie est devenue si importante que le public mérite de savoir comment elle a commencé afin de prévenir une future pandémie. Les interrogations d'Ali Natchan sont mal reçues et sa réputation est mise à mal. Je pense qu'à l'époque, j'étais naïve. Quand j'ai lu cet article, j'ai cru que c'était une invitation aux scientifiques à commenter et à répondre. J'avais tort et je m'en rends compte. Ce n'était pas une invitation, mais une affirmation d'éminence scientifique qu'aucun scénario de fuite de labo n'est plausible. Mais Alina Natchan persiste. Et ses soupçons ne feront que croître avec l'apport d'internautes intrigués par les multiples contradictions de l'Institut de virologie de Wuhan. Après la pause, le manque de transparence alerte des internautes, mais aussi des scientifiques. Au printemps 2020, les hypothèses les plus farfelues sur les origines de la COVID fusent. Sur son compte Twitter, Alina Natchan départage méthodiquement le déluge d'informations, celles plausibles de celles sans fondement. Ses publications attirent des internautes déterminés à explorer l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Une vingtaine d'entre eux se regroupent sous le nom de drastiques. Beaucoup sont anonymes, certains irrévérencieux, mais on y retrouve aussi des scientifiques, biologistes, immunologistes. Et l'ingénieur Francisco Deassis De Ribeira, un analyste de données à Madrid. Nous n'avons pas d'a priori. On n'a donc pas peur de ce qu'on trouve. Ce qui réunit d'abord drastiques, c'est ceci. Une publication de Shizeng Li, de l'Institut de virologie de Wuhan, en février 2020. Elle y analyse le nouveau virus SRAS-CoV-2. Mais elle y annonce aussi que son laboratoire a en sa possession un autre coronavirus. R.A.T.G. 13, le plus proche cousin connu du SRAS-CoV-2, à 96,2 % identique. Une révélation dérangeante pour drastiques. Ce qui les intrigue, c'est le peu de détails fournis sur la provenance de ce nouveau virus. Alors nous avons commencé à échanger nos découvertes, nos opinions et nos données. Sejoint à eux la microbiologiste Rossana Segreto, alors à l'Université d'Innsbruck, en Autriche. Je suis devenue très, très curieuse à propos de cet échantillon. Je l'ai entré dans le GeneBank, une base de données où vous pouvez le comparer avec tous les virus. Elles découvrent que ce virus est déjà répertorié dans une base de données, mais sous un autre nom. Il aurait été prélevé dans la région du Mojang, dans le sud de la Chine. Vous gardez toujours le nom d'un échantillon. Vous pouvez le modifier dans votre laboratoire, mais ensuite, quand vous publiez une recherche, vous référez toujours à vos articles passés. C'est vraiment étrange qu'ils ne mentionnent pas leur propre travail. Les morceaux du casse-tête prennent forme grâce à un autre membre, The Seeker, un jeune Indien de 30 ans. Mon aventure a commencé avec un mot-clé, les caractères chinois pour Mojang. J'ai donc commencé sur Google, dans toutes les bases de données, en commençant par les revues universitaires. Il plonge dans une des bases de données de publications académiques les plus importantes de Chine. Il y découvre deux thèses supervisées par des chercheurs chinois de renom. Dès que je les ai publiées, les gens ont commencé à les traduire. Sa découverte confirme les soupçons de drastique. RATG 13 a bien été prélevé dans la région du Mojang, dans une mine où est survenu un incident grave en 2012. Six mineurs y contratent une forme inconnue de pneumonie. Trois en meurent. Une des thèses décrit en détail les symptômes et le traitement, avec radiographie à l'appui. Fortes fièvres, toux, douleurs corporelles, difficultés à respirer. Des symptômes similaires à la COVID, comme le confirmeront plus tard plusieurs scientifiques. C'était la première fois que l'incident était directement lié à l'Institut de virologie. En mars, Xi Zhengli, en entrevue, confirme avoir échantillonné cette mine après l'éclosion. Mais elle y affirme que la maladie était causée par un champignon. En fait, la thèse de maîtrise contredit ce propos. Quatre des mineurs portent des anticorps spécifiques à un virus de type SRAS. Le plus éminent spécialiste du SRAS a été invité à soigner l'un des patients, le docteur Zhang Nanshan. Célèbre pneumologue chinois, il est le premier à avoir décrit le virus du SRAS. Et son diagnostic était que ces décès avaient été causés principalement par une infection virale. Un diagnostic d'une grande importance scientifique. Ce serait alors une première observation d'une transmission directe de la chauve-souris à l'humain. Une découverte qui a dû secouer les scientifiques dans un pays marqué par le premier SRAS. L'incident a dû sonner l'alarme, car au moins trois laboratoires ont été impliqués dans l'échantillonnage de la mine. Le laboratoire du CDC, le laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan et des chercheurs de Pékin. Drastique et convaincu d'avoir fait une découverte explosive. Je m'attendais à ce que cela fasse les manchettes. C'était une découverte majeure. J'ai dû envoyer des courriels à plus d'une centaine de journalistes de la plupart des médias occidentaux. Je n'ai reçu aucune réponse. Francisco Deassis poursuit. Il plonge dans toutes les publications et présentations de Shizeng Li. Il tient des tableaux où il compile tous les virus rapportés et croise des bases de données. Il déduit qu'en plus de RATG-13, huit autres souches de virus de type SRAS ont été prélevées dans la mine du Mojang. J'ai fait une sorte d'énorme sudoku et j'étais assez convaincu que ces huit virus provenaient de la mine. Drastique questionne à répétition l'éditeur de Nature qui a publié Shizeng Li. Ça a été très long. Nous avons martelé nos questions sur Twitter et par courriel. Beaucoup de gens voulaient que ce soit clarifié. Finalement, le 17 novembre 2020, Shizeng Li publie un addendum à son article de février. Elle confirme les soupçons de Drastique. Entre 2012 et 2015, son équipe est retournée deux fois par année à la mine du Mojang, prélevant 1322 échantillons, dont RATG-13 et huit autres virus apparentés. Quand la COVID-19 a émergé, l'Institut de virologie avait en sa possession neuf des plus proches parents du virus. Ils ont choisi de ne dévoiler au monde que l'un d'entre eux, le plus proche. Le problème, c'est qu'ils ne nous ont pas parlé de cette mine jusqu'à ce que Drastique la découvre. Ils ne nous ont pas parlé de ces huit autres virus de type SRAS. Donc, toutes ces parties vraiment importantes de l'histoire de ces virus étroitement liés au SRAS-2 ont dû être tirées de force du labo de Wuhan par ses internautes détectives. Oui, je crois que ce qu'elle a fait est parfaitement normal. Elle publie un article dans le magazine Nature. C'est probablement le meilleur journal au monde pour ce type de recherche. Et donc, elle a eu 3000 mots pour décrire ce nouveau virus. C'est ce que vous avez quand vous écrivez un article dans Nature. Ce n'est pas beaucoup de mots. Ce n'est pas normal, parce que partager ces infos au début de la pandémie peut sauver des vies. Vous pouvez dire que ce virus doit être pris au sérieux car ses plus proches parents ont été trouvés dans une mine où la moitié des personnes qui sont tombées malades sont mortes. Tout cela ne prouve en rien qu'il y a eu une fuite de laboratoire, mais témoigne d'une absence de transparence. Nous avons demandé de la transparence à l'Institut, mais ils ne veulent pas partager l'accès à leur liste d'échantillons ou leurs séquences. Alors oui, nous avons des raisons d'avoir des doutes. Nous avons posé des questions et nous attendons toujours des réponses. Et cette absence de transparence est encore plus troublante au-dessus des expériences controversées menées depuis des années à l'Institut de virologie de Wuhan, qui inquiète un autre groupe de scientifiques, cette fois avec assez d'autorité pour influencer le débat. Après la pause, modifier un virus pour qu'il puisse infecter les humains. De toutes les villes du monde, la pandémie a débuté à Wuhan, au lieu de la recherche sur les coronavirus de type SRAS. Une coïncidence qui préoccupe aussi d'autres scientifiques, plus discrets, dès le début de la pandémie. Nous sommes une communauté composée d'experts en sécurité, d'ex-agents de renseignements, des personnes de la défense et de l'armée. Philippa Lensos est experte en menaces biologiques au King's College de Londres. Elle conseille régulièrement l'ONU sur ces questions. Nous demandions en tant que groupe, y a-t-il une dimension sécuritaire à cette pandémie? Ce que nous envisagions, ce n'était pas des complots. On se posait des questions critiques. Même interrogation de ce côté-ci de l'Atlantique. La clé, c'était Wuhan. Le biologiste Richard Ebright envisage immédiatement la fuite de laboratoire. Toutes les personnes qui ont débattu de ces sujets au cours des deux dernières décennies ont immédiatement pensé que c'était une possibilité qui ne pouvait être écartée. Car à Wuhan, l'Institut de virologie est réputée depuis des années pour ses expériences controversées. Une forme d'expérience qui soulève le débat depuis 2001. En conséquence directe du 11 septembre et des envois postaux dans TRAX, l'Académie nationale des sciences a créé un comité en charge d'examiner la recherche biomédicale préoccupante, dite à double usage. La commission identifie sept types de recherches qui posent un risque élevé. Ces sept activités sont connues sous le nom des sept péchés capitaux de Fink. Parmi ces péchés, une technique jusqu'alors jamais employée, le gain de fonction. Elle consiste à prendre des virus et par manipulation génétique, augmenter leurs fonctions, créant ainsi de nouveaux virus, jamais vus en nature, plus transmissibles ou plus mortels, par exemple. De l'avis général, les activités à risque le plus élevé étaient celles qui modifient l'espèce cible. Si vous prenez un pathogène incapable d'infecter les humains, le bétail ou les cultures, et que vous le modifiez pour lui permettre d'infecter les humains, le bétail ou les cultures, vous créez une nouvelle menace. Pourtant, c'est ce que feront deux laboratoires dix ans plus tard. Tous deux, financés par les États-Unis. Ils construisent un nouveau virus. Il est dérivé du H5N1, un virus aviaire qui, lorsque transmis à l'homme, a un taux de mortalité de 60 %. Ils le rendent capable d'infecter des mammifères par voie respiratoire. C'était du gain de fonction avec le niveau de menace le plus élevé. Selon ceux qui mènent ces travaux, le but est de prévenir la prochaine pandémie. Cette notion qu'on peut prédier la prochaine pandémie de la grippe, c'était la fantaisie. Nous ne pouvons pas, il y a des articles où on a bien projeté là, et que c'est une mission impossible. Inquiété par cette recherche, Simon Wayne Hobson, co-découvreur du VIH, est un des premiers à alerter la communauté scientifique. Se posant y vivre une fuite, personne ne sera capable de projeter dans l'avenir et prédire leur trajectoire. Même si le risque est faible, les conséquences peuvent être gigantesques. Richard Ebright co-crée le Cambridge Working Group, plus de 300 scientifiques qui réclament une supervision gouvernementale du gain de fonction. Leurs actions aboutissent en 2014. Le gouvernement Obama ordonne un moratoire sur les expériences de gain de fonction considérées préoccupantes. L'idée était de donner à la communauté scientifique l'occasion de déterminer si ce type de recherche à haut risque devait se poursuivre, et si oui, comment mieux le réglementer et assurer une surveillance. Malgré la controverse, malgré le moratoire, en 2015, Ralph Baric, un chercheur américain, en collaboration avec Shizeng Li de l'Institut de virologie de Wuhan, présente leur propre création. Ces travaux sont alors menés en Caroline du Nord, à Chapel Hill. Dans leur projet, ils ont construit de nouveaux coronavirus chimères. Ils ont pris le gène de spicule d'un coronavirus de type SRAS, jamais caractérisé, et l'ont inséré dans un squelette du premier SRAS. Ils ont montré que le nouveau virus chimère pouvait infecter des cellules humaines. C'est le spicule, cette protéine externe du virus, qui détermine quelle espèce le coronavirus est capable d'infecter. En modifiant le spicule, il est alors possible de l'adapter aux cellules humaines. Ce travail, publié en 2015 dans la revue Nature Medicine, a reçu beaucoup d'attention des scientifiques et des spécialistes des politiques. C'est un des articles clés qui m'a marquée, où les auteurs eux-mêmes écrivent plusieurs de notre communauté diraient que ces recherches sont trop risquées. Mais clairement, ils ne pensaient pas que c'était trop risqué, puisqu'ensuite, ils ont poursuivi ces travaux. En 2017, Shizeng Li reprend cette technique, mais cette fois dans son laboratoire à Wuhan. Elle utilise comme charpente des virus de type SRAS prélevés lors de ses missions dans des grottes du Yunnan. C'est donc encore le même genre d'expérience. Et dans ce cas, plutôt que de le faire une fois, ils l'ont fait huit fois. Et sur les huit fois, ils ont réussi à construire deux virus capables d'infecter des cellules humaines. Cette publication n'est en fait que la première étape d'un projet plus vaste. Ces recherches sont financées encore une fois par les États-Unis via un intermédiaire, EcoHealth Alliance, un organisme dont la mission est de se préparer à la prochaine pandémie. Il est présidé par Peter Daszak, un spécialiste en maladies transmises par les animaux. Le voici en entrevue en décembre 2019, peu avant la pandémie. Sa vision est audacieuse. Employer le gain de fonction afin de développer des vaccins ou des médicaments avant même l'apparition de la prochaine pandémie. Et l'Institut de virologie de Wuhan est au cœur de ce plan. Il n'y a pas de respuesta au sein qu'il y a de la deuxième date. Aucune publication ne détaille les expériences menées à Wuhan après l'article de 2017. Pour comprendre ce qu'il s'y passe, il faut donc suivre la trace des demandes de subventions. Celles déposées en 2018 de son révélatrice. La demande de subvention propose de poursuivre et d'étendre le programme de construction de coronavirus chimères. Et la proposition était de le faire à grande échelle en profitant du grand nombre de nouveaux gènes de spicules découverts grâce au projet d'échantillonnage mené par le labo de Wuhan. Ils emploient différents virus comme charpente et insèrent systématiquement différents spicules. L'objectif, identifier combien et quelles mutations sont nécessaires avant que ces virus chimères ne soient capables d'infecter les cellules humaines. Et ces travaux ont porté fruit. On l'apprend en novembre 2019 sur Twitter. Alors qu'un chercheur conteste l'utilité de ces recherches, Peter Daszak rétorque qu'ils ont identifié plus de 50 nouvelles souches capables de se lier aux cellules humaines en employant des virus recombinants, ces virus chimères. Est-ce que l'Institut de virologie aurait pu assembler des chimères à partir de virus prélevés dans la mine du Mojang? Là même où a été trouvés RATG13, le plus proche parent connu du SRAS-CoV-2, ainsi que huit autres virus apparentés. Nous n'avons pas cette information. Mais tous chercheurs qui s'intéressent au potentiel pandémique des coronavirus de type SRAS prioriseraient très certainement les coronavirus qui proviennent d'une mine où des individus ont contracté une pneumonie de type SRAS, puis en sont morts. Ces virus sont assurément ceux que vous privilégieriez comme source de nouveaux gènes de spicules. Ce seraient aussi les virus que l'on privilégierait comme nouveaux squelettes pour y introduire des gènes de spicules d'autres coronavirus. Est-ce que de telles expériences auraient pu donner naissance au SRAS-CoV-2? La réponse se trouve probablement dans les ordinateurs de l'Institut de virologie. L'Institut disposait d'une base de données recensant les virus qu'ils avaient en leur possession. Mais un allié de Drastic découvre que la base de données a été mise hors ligne, comme on peut le voir ici, le 12 septembre 2019, deux mois avant la pandémie. Le fait que cette immense base de données contenant plus de 22 000 échantillons prélevés sur des animaux sauvages aient disparu, et que personne n'en a fourni une copie depuis l'émergence de la COVID-19, eh bien, c'est choquant. Questionnée à ce sujet, l'Institut de virologie se défend en répondant qu'elle a été mise hors ligne suite à des cyberattaques. Il y a des choses que nous ne savons pas et sur lesquelles l'Institut de Wuhan n'a pas été transparente. Nous ne connaissons pas toutes les recherches qui y ont été menées. Nous ne connaissons pas tous les virus qu'ils ont dans leur base de données. Malgré la présence d'une des plus importantes collections de coronavirus de type SRAS au monde, en plein cœur de Wuhan, malgré la présence du virus RATG-13, le plus proche parent connu du SRAS-CoV-2, malgré les découvertes de Drastic, malgré les expériences de gain de fonction qui suscitent inquiétude depuis deux décennies, malgré l'absence de transparence de l'Institut, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire n'est pas prise au sérieux. Elle est même ridiculisée. Ce qui m'a vraiment persuadée de discuter de cette hypothèse, c'est que personne ne la mettait sur la table. Pourquoi? « Follow the money », comme disent les Américains. Il faut suivre la piste de l'argent. Après la pause, principal bailleur de fonds de ces recherches controversées, les États-Unis. Au printemps 2020, le président des États-Unis, Donald Trump, accuse l'Institut de virologie de Wuhan d'être à l'origine du virus. « Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? » « Yes, I have. » Ses supporters se rangent derrière lui. Le débat se politise. À quel point le gouvernement américain était-il vraiment préoccupé par la possibilité d'une fuite de laboratoire? On ne l'a appris que récemment par une enquête journalistique dans la revue Vanity Fair. « Les services de renseignement ont déclaré à plusieurs reprises examiner les deux options. C'était en mars, avril, mais ses propos étaient si étroitement liés aux théories du complot à l'époque qu'il était difficile pour beaucoup de les prendre au sérieux. » On ne connaît que trois laboratoires dans le monde qui mènent ce genre d'expérience de gain de fonction sur les coronavirus de type SRAS. En Caroline du Nord, à Chapel Hill, au laboratoire de Ralph Baric, à l'Université du Texas Medical Branch, à Galveston, et à l'Institut de Virology de Wuhan, en Chine. Tous financés par le gouvernement américain. Les États-Unis ont été le principal bailleur de fonds de ce type de recherche dans le monde, plus précisément le NIH, et en particulier l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. À la tête de cet institut, le docteur Anthony Fauci. Lui-même qui, pendant la pandémie, sera la figure de proue de la guerre américaine contre la COVID. Le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses a été le plus ardent défenseur de ce type de recherche. À chaque étape, il a été celui qui a permis, élargi, encourager et excusé ce type de recherche. Pendant plus d'une décennie, Anthony Fauci a subventionné et défendu les recherches sur le gain de fonction. Il écrit dans cette lettre d'opinion que c'est un risque qui en vaut la peine. Et dès janvier, le docteur Fauci est alerté par la possibilité d'une fuite de laboratoire par Robert Gary et ses collègues virologues. Nous vous en parlions plus tôt. Ils sont les auteurs de cette lettre dans Nature Medicine qui a fait autorité dès le début de la pandémie, écartant de façon décisive la possibilité d'une fuite de laboratoire. Mais quelques semaines à peine avant la publication de la lettre, leur opinion était très différente. La fuite était certainement l'une des possibilités auxquelles nous avons pensé. Lorsque nous faisons des découvertes importantes, nous devons en informer les personnes qui soutiennent notre recherche, comme le docteur Fauci. Nous étions donc en discussion avec le NIH à ce sujet. Leurs échanges de courriel avec Anthony Fauci, rendus publics récemment par la loi d'accès à l'information, dévoilent à quel point leur doute était important. Le 31 janvier 2020, par courriel, Christian Anderson, un collègue de Robert Gary, note une caractéristique inhabituelle et veut voir de plus près si ces virus sont potentiellement construits en laboratoire. Il note que cette caractéristique est incompatible avec les attentes de la théorie de l'évolution. Ce qui les perturbe, c'est ce qu'on appelle un site de clivage de furine, un élément sur le spicule du virus qui facilite l'entrée dans les cellules humaines. À Marseille, en France, le virologue Étienne de Croly repère aussi cette caractéristique et en fait part à son collègue Bruno Canard. La première réaction qu'on a eue quand on a découvert ce site, c'est en tout cas une inquiétude certaine. C'est le AT90 disque qui est inséré. Ce site inquiète, car depuis des années, les scientifiques insèrent des sites de clivage de furine pour faire du gain de fonction et rendre des virus plus infectieux. Dans la littérature scientifique, on retrouve toute une série de travaux de recherche dans lesquels les chercheurs de différents laboratoires dans le monde ont inséré ce type de site justement pour essayer de comprendre le rôle de ces sites de protéolyse dans la pathogénèse des virus. Et d'un point de vue évolutif, ce site est inattendu. Les coronavirus dans la famille du SARS n'avaient pas de site de clivage de la furine, sauf ce coronavirus numéro 2, qui en a un évident, unique. Alors qu'Étienne de Crowley rend cette découverte publique, le débat fait rage chez les spécialistes. Pour certains, ce site aurait pu apparaître de manière naturelle. Mais pour d'autres, sa présence est le signe évident d'une manipulation de laboratoire. Pour les virologues français, il est incompréhensible que Robert Garry et ses collègues aient pu trancher si rapidement sur l'origine du virus et publié sitôt cette lettre qui écarte la fuite de laboratoire. On a été tout de suite frappés, évidemment, par une impression d'un parti pris qui était pris par les auteurs, alors même que, pour nous, la question était probablement beaucoup plus ouverte que ce que ça n'était indiqué dans cet article de science. La découverte de ce site de furine a en tout cas suffisamment inquiété Anthony Fauci pour convoquer une réunion au lendemain des courriels, samedi 1er février. L'article du Vanity Fair révélera comment des membres du gouvernement américain ont ensuite tenté d'étouffer la conversation sur la fuite de laboratoire, refusant d'ouvrir la boîte de Pandore. Tous les individus de toutes ces agences de financement qui ont financé l'Institut de virologie de Wuhan, eh bien, au moment où ces individus ont réalisé le lien potentiel avec ce labo, ils avaient un très fort intérêt à nier ce lien. Personne ne veut être coupable de décisions qui ont peut-être entraînés des millions de morts. En mars 2021, le virologue Robert Redfield accordera une entrevue choc à CNN. Il était le directeur du Center for Disease Control au début de la pandémie. Anthony Fauci se défendra d'avoir banalisé l'hypothèse de la fuite de laboratoire. Ce qui est surprenant et qu'on a découvert plus récemment, c'est à quel point ils ont envisagé cette hypothèse et à quel point il y avait des conflits internes au sein du gouvernement américain sur la façon d'aborder la question de l'origine du virus. En avril 2020, en pleine pandémie, après plus d'une décennie de financement, la NIH met abruptement fin à la subvention d'EcoHealth Alliance. Ils craignaient que ce virus ne vienne de la recherche sur le gain de fonction. Et personne ne veut être associé à ce virus. Le gouvernement américain n'est pas seul à être embarrassé par la thèse de la fuite de laboratoire. EcoHealth Alliance semble être aussi. Revenons aux lettres qui ont fait autorité au début de la pandémie. Celle-ci, publiée dans The Lancet, qui qualifie de complotiste la théorie d'une fuite de laboratoire. Regardons l'impressionnante liste de 27 signataires. On apprendra plus récemment que parmi eux, 26 ont des liens avec l'Institut de virologie. Parmi eux, 5 qui travaillent pour EcoHealth Alliance et son président Peter Daszak, qui a rédigé puis orchestré la signature de cette lettre. Pourtant, les auteurs écrivent, nous ne déclarons aucun conflit d'intérêt. Il y avait un intérêt de certains membres de la communauté de virologie pour s'assurer que cette hypothèse ne soit pas une option possible. De nombreux journalistes ont repris ces propos inspirés des voix les plus éminentes de la communauté scientifique qui ont créé ce sentiment de... Oui, il y a un consensus scientifique autour de ce sujet. Un an après le début de la pandémie, le 7 janvier 2021, au soir, après de longs mois de tergiversation interne, le département d'État des États-Unis invite les experts pour discuter des éléments scientifiques qui soutiennent une fuite de laboratoire. Parmi les 29 invités, Ralph Baric, l'ancien collaborateur de Shi Zhengli, et Alina Chan. Je ne connaissais personne dans la pièce. Il devait y avoir des dizaines de scientifiques. Et nous nous sommes tous entendus, du moins selon ma perception, qu'il y avait trop peu de données pour dire si c'était naturel ou d'un labo. Alors une vraie investigation devait être menée. La conférence sera tenue confidentielle. Tous les yeux sont alors tournés vers l'enquête à venir de l'OMS. Après la pause, un rebondissement de dernière heure. Cette semaine, une nouvelle vient bouleverser la donne. Drastique vient de rendre publique une demande de subvention d'EcoHealth Alliance soumise à la Défense américaine 18 mois avant le début de la pandémie. Cette demande dévoile un projet impliquant l'Institut de virologie de Wuhan. Elle propose d'introduire sur des coronavirus de type SRAS des sites de clivage de furine. Une découverte choque parce que cette caractéristique génétique est aussi présente sur le SRAS-CoV-2. Elle soulève les soupçons depuis un an, car pour plusieurs, elle est un signe d'une manipulation en laboratoire. Pourtant, ce projet dirigé par Peter Daszak n'a jamais été rendu public jusqu'à présent. La Défense américaine a refusé cette demande. Mais d'autres l'ont-ils financée? On ne le sait pas encore. Mais c'est une preuve écrite des intentions de l'Institut et une autre coïncidence dérangeante. Ne manquez pas la suite dimanche prochain. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada